Bonjour, premier vol intéressant de l'année, un petit cross d'une vingtaine de kilomètres au départ de la station du Collet d'Alva, comme vous pouvez le voir sur Météo Parapente, on a déjà des plafonds à 2300 mètres intéressants et une belle journée. Une fois n'est pas coutume, on a des vidéos de notre décollage, ça c'est moi avec l'Alpinadozone, hop, et c'est parti, comme vous pouvez le voir, les Damers nous ont fait une belle piste d'envol, il y a un petit vent du sud assez sympa, je décolle en premier, Samy suit, sans problème, il a fait sa cravate, calmement, et hop, après une petite course d'envol, il est également parti, et notre ami François, il part quelques minutes plus tard, avec sa Volt 4, toute neuve, et hop, et comme il aime bien faire, décollage à ras le sol, tout en contrôle, bravo François, c'est magnifique, comme vous pouvez le voir, la journée est très belle, un beau ciel bleu, et les thermiques sont devant le déco, on nous voit tous les trois, enroulés, voilà, et ben on va passer maintenant, au volant lui-même, et ben on est parti, allez, donc comme vous venez le voir, on est parti des plagues, et on tourne un moment, tous les trois, devant le déco, donc on fait plaisir, on prend nos premiers thermiques de l'année, c'est que du bonheur, et on essaye de retrouver des sensations, et on arrive progressivement, à plus que se maintenir, puisque, on est largement au-dessus du déco, et voilà, donc je pars avec Samy, à une altitude d'environ 2100 mètres, vers Val-Pelouse, pendant ce temps, François, il continue un peu, et Malin, lui, il part 200 mètres plus haut, à 2300 mètres, et ça ne loupe pas, il va forcément arriver plus haut que nous, et tous les deux avec Samy, on est arrivé à une zone aux limites, moi j'ai beaucoup de mal à remonter, Samy également, et donc, il y avait une espèce d'inversion ce jour-là, et Samy a dû tomber en dessous de l'inversion, et pour la percer, ce n'était pas simple, et donc, il retourne à latéraux au lac de l'Amirande, pendant ce temps, avec François, on part sur la montagne de Prel, et là, on fait un choix radicalement différent, il part vers la gauche, il part vers la droite, donc, a priori, il fait un bon choix, mais finalement, je trouve un meilleur thermique qui me monte à 2300 mètres, et après, François, partant un peu plus bas, il fait une directe vers l'atterrissage, pendant que moi, je reprends vers Val-Pelouse, quelques thermiques, et je vais suivre le relief, en faisant plaisir, jusqu'à Alvar, donc là, on voit François, alors là, on voit que c'est une bonne journée, puisqu'en plein milieu de Valais, il trouve un petit thermique, qui le remonte gentiment, voilà, c'est assez étonnant, c'est vraiment une belle journée, pourtant, je répète, on est que le 8 février, j'en profite pour allonger son triangle, en bon croceur, les réflexes reviennent, pendant ce temps, moi, j'arrive, tranquillement, j'en profite pour faire quelques exercices, me dégourdir un petit peu, et atterrir également quelques minutes plus tard, voilà pour ce vol d'une vingtaine de kilomètres, en 1h26, en qui concerne, c'est un petit vol, mais un petit cross fait le 8 février, le premier cross de l'année, ça se déguste, ça s'apprécie, et c'était vraiment chouette, à bientôt pour cette année 2023, qui, je l'espère, sera une superbe année en termes de cross, à bientôt, au revoir.